Les études qui ont été faites judiciairement ont chiffré le marché de la drogue à Marseille par an à 130 millions d'euros. Une tête de réseau sur un trafic de stupes à Marseille peut gagner jusqu'à 150 000 euros. On a comptabilisé l'année dernière 49 morts, ce qui équivaut à une hausse de quasiment 50% par rapport à 2022. Pour autant, il faut quand même relativiser les choses. La cité phocéenne a toujours été connue pour sa violence, mais dans les années 92-93, même si on n'était pas sur des guerres de territoire ou sur fonds de stupéfiants que je décris beaucoup dans le livre, on était sur des guerres d'appropriation, sur fonds de prostitution, de proxénétisme et de machines à sous. Donc, par exemple, pour le contrôle d'une discothèque très connue qui s'appelle le Rétro 25 entre Marseille et Aix-en-Provence, il y a eu, au début des années 90, plus d'une vingtaine de morts. Quand les policiers commencent à mener l'enquête sur ce qui se passe à la cité La Paternelle avec des points de deal qui rapportent chacun en moyenne 50 000 euros par jour, ils vont se rendre compte qu'il y a deux équipes rivales qui se font la guerre. Une qu'on appelle la DZ Mafia. Pourquoi DZ Mafia ? Parce que c'est le chiffre qui désigne l'Algérie. Et une autre équipe qui est l'équipe concurrente qui s'appelle Yoda comme le plus célèbre maître de la guerre des étoiles. Et ces deux équipes, en permanence, vont se faire la guerre. Tout commence dans une discothèque de Thaïlande, d'ailleurs, ou pour une histoire de fille, deux des membres de la paternelle qui jusque-là menaient le trafic, sans guéroyer particulièrement, va naître progressivement une blessure d'égo pour une histoire de jet de glaçon au visage dans cette discothèque-là. Et la blessure d'égo va devenir une blessure mortelle. Et à partir de février 2023, jusqu'à la fin de l'année 2023, on va assister à une véritable guerre des gangs à coups de Kalachnikov. Et il va y avoir tous ces morts. La géopolitique, si on veut parler de la drogue sur le territoire marseillais, jusqu'à ces dernières années, laissait apparaître essentiellement des querelles qui touchaient les quartiers nord. Or, que constate-t-on depuis quelques mois ? C'est que ce trafic de drogue, en fait, il a tendance aussi à s'installer de plus en plus dans les quartiers sud de Marseille qui ont la réputation d'être, en général, plus vivables, plus épargnés par ces guerres de territoire sur fond de stupes. Les trafiquants essaient de trouver des emplacements pour installer des points de stupes parce qu'ils n'ont plus de place à tel ou tel endroit. Parce qu'évidemment, c'est plus compliqué, parfois, d'aller prendre le contrôle d'une cité qui est déjà occupée par d'autres, quand bien même ceux qui l'occupaient antérieurement sont en prison, parce qu'il y a toujours des lieutenants, il y a toujours des chefs de réseau, des charbonneurs, des collecteurs, qui vont être là pour assurer la tambouille pendant que les principaux chefs de réseau sont en prison. D'après les chiffres qui remontent, on se rend compte que sur la totalité des mises en examen dans les affaires de stupes à Marseille, les mineurs de 14 à 21 ans représentent à peu près 60 à 70 % des mises en cause. Ce qui, effectivement, pose question. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par le fait que dans les quartiers nord, il y a un taux de chômage qui est assez considérable, avec des jeunes qui sont souvent sans boussole ni repère et qui, évidemment, par appât du gain, par facilité, vont tomber dans le trafic de drogue parce que l'un de leurs copains a fait de même et qu'il s'est rendu compte qu'il gagnait assez facilement de l'argent. Pour exemple, un guetteur à Marseille, dans une cité, il peut se faire 100 euros par jour, simplement en guettant et en alertant avec son fameux cri, le fameux cri que tout le monde connaît, à rat les complices, entre guillemets, pour dire que la police arrive. Des mineurs de toutes les régions de France, c'est-à-dire de Paris, de Besançon, de Lyon, venaient jobber à Marseille. C'est-à-dire qu'ils montaient dans un train, ils arrivaient à Marseille, débarquaient dans une cité, ils proposaient leurs services parce qu'aussi, parfois, certains réseaux, avec le turnover, les arrestations, les interpellations, et tout ça, n'avaient plus de petites mains. Donc, ils savaient qu'il y avait possibilité de se faire recruter pour un réseau ou pour un autre. Ce qu'ont montré un certain nombre d'analyses et d'enquêtes sur les trafics de stups, c'est que souvent, ces jeunes qui, en général, ne connaissent rien de la vie marseillaise et des risques que souvent mortels qui prennent, se retrouvaient, en fait, complètement pris à partie, voire séquestrés. On les a amenés dans des caves. Et là, certains d'entre eux ont parfois été jusqu'à torturés par les chefs de réseau. Ils ont servi de chantage contre des bandes rivales. Les dernières opérations ont démontré qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont impliquées. Alors, impliquées à la fois comme auteurs, pour vous donner un exemple, dans le dernier dossier franco-espagnol, il y a 13 personnes sur fond de guerre entre les DZMafia et les Yoda. Sur 13 interpellations, il y a eu 8 femmes qui ont été interpellées. Il est quand même très rare qu'on recense des femmes à la tête d'un trafic, d'abord parce que la délinquance féminine est relativement mineure. Mais on observe ce phénomène-là qui ne cesse d'inquiéter les autorités. Les études qui ont été faites judiciairement ont chiffré le marché de la drogue, ce que rapporte la drogue à Marseille, par an à 130 millions d'euros. Pour ce qu'on appelle les charbonneurs, c'est-à-dire les vendeurs, c'est plusieurs centaines d'euros. Une tête de réseau sur un trafic de stupes à Marseille peut gagner jusqu'à 150 000 euros. Et c'est assez considérable. Si on compare le banditisme que je qualifierais d'à l'ancienne avec les vieux caïds ou les vieux parrains, les exécutions, entre guillemets, étaient plutôt faites au pistolet ou à armes classiques, c'est-à-dire avec des calibres 9 mm ou 11,43. C'était les calibres du milieu. Dans tout ce banditisme des cités, qu'on appelle désormais narco-banditisme, on se rend compte que ce sont des exécutions, entre guillemets, à la Kalachnikov, calibre 7,62. Et donc, comme la plupart de ces jeunes ne savent pas où peut tirer, ils vont, comme on dit, rafaler à l'aveugle. Souvent, il y a ce qu'on appelle des victimes collatérales. Dans les dernières enquêtes judiciaires qui ont été menées, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Par exemple, pour fidéliser une clientèle dans un trafic de stup, notamment le cannabis, il y a encore quelques années, les chefs de réseau offraient un briquet, ils offraient ce que je qualifierais de gadget commercial. Aujourd'hui, dans certaines procédures, apparaissent des phénomènes de prostitution, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui sont quasiment offertes à un acheteur qui consent à acheter une quantité de drogue un peu plus supérieure. C'est le cadeau, et ça, c'est vraiment inquiétant. D'abord, c'est parce qu'après 30 ans de journalisme, j'avais envie un peu de tirer bilan de tout ça et de raconter tout ce que j'ai vécu, mes diverses expériences de journalistes de terrain, à la fois de terrain au contact des voyous, mais aussi avec les magistrats, avec les policiers, avec les greffiers, etc. L'idée du livre, en fait, que j'ai intitulée Règlement de compte à Marseille, c'était évidemment de parler de tous ces problèmes de violence, de Règlement de compte entre bandes rivales. C'est pour ça qu'il y a quelques chapitres sur le banditisme marseillais, une mise en perspective depuis les vieux caïds marseillais jusqu'à la nouvelle génération et ce qu'on appelle les narco-bandits. On est dans un univers, en fait, très marseillais où il y a des jalousies qui naissent, qui sont nourries par tout un tas de choses. Il y a aussi quelques chapitres qui parlent de quelques règlements de compte politiques.